Douleur au bas du dos, douleur au niveau du nerf sciatique, douleur au genou. C'est une personne sur deux qui souffre de ce type de douleur de façon chronique. Aujourd'hui, je vous propose un exercice magique pour le dos. C'est un exercice de type eldoa. Le eldoa est une méthode inventée par Guy Voyer, un ostéopathe français renommé internationalement. J'ai eu la chance de faire mes formations avec Guy Voyer et cette méthode, je l'utilise de façon complémentaire avec mes séances de Pilates et de Essentrix. Cette méthode est incroyable parce qu'elle travaille sur à la fois la contraction musculaire mais l'étirement au niveau ostéo-articulaire. Eldoa, ça signifie quoi ? C'est un acronyme qui veut dire étirement longitudinal de décoaptation ostéo-articulaire. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on va créer une tension faciale dans une articulation précise. Aujourd'hui, on va aller stimuler cette région sacro-lombaire, comme vous pouvez le voir sur le croquis à côté de moi. C'est tout à fait une région qui est douloureuse parce que l'on est beaucoup assis et que beaucoup de nos activités de loisirs se passent de plus en plus assises. Le fait qu'on ne bouge beaucoup moins qu'avant et qu'on marche moins aussi fait que tout ça crée de la compression au niveau de nos vertèbres. Et le Eldoa, c'est magique pour décomprimer, pour créer de l'espace dans cette région-là. Donc aujourd'hui, on va tout simplement faire un seul Eldoa. Un Eldoa, c'est une minute, pas plus. Mais c'est important d'être un peu réchauffé. Donc on va faire un petit réchauffement d'abord, puis on passe au Eldoa. Vous pouvez très bien aller dans la section, si vous avez déjà vu la vidéo, aller directement au Eldoa. Surtout, regardez la séance avant. Donc regardez le Eldoa avant de le faire. Vous aurez besoin d'un mur ou d'une porte. Il faut absolument que vos jambes soient le long d'un mur ou d'une porte. C'est essentiel, cela ne se fait pas dans le vide. Je sais qu'il y a déjà eu des vidéos qui se sont faites dans le vide. Non, non, absolument pas. Le Eldoa, pour ce Eldoa-là, en tout cas, il se fait le long d'un mur. Cette mini-séance de Eldoa va énergiser et tonifier en profondeur. Améliorer la circulation sanguine. Améliorer aussi l'oxygénation du corps. Et délier les tensions. Donc, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des cervicales. En général, dans une séance plus longue, on va travailler à plusieurs niveaux. Mais aujourd'hui, je vous propose un seul et unique Eldoa pour le bas du dos. Prêt ? Alors, let's go ! On va débuter par un réchauffement. Un réchauffement articulaire qui va nous permettre de réchauffer les fascias. C'est là-dessus que l'on va justement créer notre étirement. Donc, on a besoin qu'il soit un petit peu réchauffé. Collez vos jambes ensemble. Pieds collés, talons serrés. On va lever les talons et poser. Rajouter les bras pour donner un petit peu plus de réchauffement articulaire à tous les niveaux. Et on continue pour 8, 7. On serre bien les cuisses ensemble. 6, 5. On va réchauffer tout notre métabolisme. 4, 3, 2. On va garder les jambes collées ensemble. Fléchir les genoux. Le dos est bien droit. Fesses en arrière. Menton rentré. Mains au genou. Et on va faire réchauffer l'articulation de nos genoux. Et 2, 3, 4, 5. On change le sens. Dans les séances de L-DOA que je donne soit sur ma chaîne kinépilates.tv. On réchauffe d'abord tout. On travaille sur différents L-DOA. Mains aux hanches. Pieds largeur de notre bassin. On y va pour réchauffer au niveau des hanches. Les genoux sont fléchis. C'est souvent une région très tendue. Et c'est ça qui crée beaucoup de tension dans le bas du dos. À force d'être assise, cette région est comme figée. C'est important de désolidifier tout ça. On change le sens de notre rotation. Je vous invite d'ailleurs à regarder une de mes vidéos sur les hanches. Vous avez le lien juste en haut ou en haut, je ne sais jamais, ou en bas dans la description. Et on relâche les pieds en rotation interne. Ça c'est quelque chose que l'on fait beaucoup en L-DOA et c'est ce qu'on va faire dans notre L-DOA aujourd'hui. Genoux fléchis. On va vraiment basculer légèrement le bassin. Je ne serre pas mes fesses mais je rentre ici pour amener le dos à plat. Recule ton menton comme si tu avais un peu un double menton en étirant le sommet de ton crâne pour allonger. Les bras tendus devant, les doigts ouverts. Ça c'est aussi une position de type L-DOA. On va maintenir cette position. Levez les bras vers le plafond sans laisser creuser le dos. Ouvrir les bras, les genoux bien fléchis l'un vers l'autre. On a les gros orteils qui se regardent. Et on va glisser les côtes de gauche à droite. Donc dans les séances de L-DOA que je donne, on travaille tous les muscles. On s'étire les bras vers le plafond. Les genoux bien fléchis. La rétroversion du bassin. On va lever les bras, reculer la tête, étirer le sommet du crâne. Et on va monter et abaisser les amoplates. Ça devrait commencer à réchauffer tout le long de la colonne vertébrale. On prend le temps de respirer naturellement. On continue pour 4, 3, 2 et 1. On ouvre les bras, on replace les pieds bien parallèles. Toujours avec cette ouverture des doigts. Et on s'en va vers un squat. Donc on va aller amener le squat, les bras au-dessus de la tête et lever les deux talons. Squat, bras au-dessus de la tête et on lève. On continue pour 8. Donc on fait bien attention d'amener les fesses vers l'arrière. Et quand on se redresse, on s'étire. Donc on engage aussi les abdominaux profonds. On est obligé pour tenir bien droite. Et on continue pour 8. Avec les sourires. 7, 6, donc c'est un cours exprès aujourd'hui d'une des séances de type LDOA. Un travail différent, on va le voir dans quelques instants. Et on continue pour 3, 2, on veut tout réchauffer. Et 1, on va réchauffer au niveau des hanches, genoux fléchis. Et on s'en va ici relâcher au niveau de la hanche. Si vous manquez d'équilibre, vous posez votre main sur une chaise ou sur un mur à côté. Parfait. On continue de réchauffer au niveau des hanches en faisant une abduction et un croisé. On fait attention de ne pas laisser tomber la hanche. Et on y va pour 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On pose, on change, genoux fléchis. Rotation interne et externe pour délier la tension. Parfait. On respire. Et on continue. Abduction, adduction. 1, 2, sans twister la hanche, sans débalancer. 3, 4, en étirant toujours le sommet du crâne vers le ciel pour se grandir. 6, 7, et 8. Parfait. Les deux pieds encore une fois à la largeur du bassin. On va commencer à réveiller toute la colonne. On va fléchir les deux genoux. Enrouler le menton à la poitrine. S'enrouler les deux genoux bien fléchis. Et aller vers l'avant. On ne laisse pas les fesses aller en arrière. On va vraiment s'enrouler vers l'avant. On relâche la tête complètement. Souvent, on a tendance à ne la laisser pas se relâcher. On a tendance à lever la tête. On laisse vraiment tomber la tête. On prend le temps de respirer. Ici, on a les bras qui pendouillent si on peut. Là, on a les bras au sol. Et on va lentement tendre les jambes là où on est confortable. On respire. On fléchit les deux genoux. Et là, on va vraiment garder le bassin vers l'avant. Ce que j'appelle avoir la queue entre les jambes. Un coccyx vers l'avant. On déroule le dos. Encore une fois, avec cette idée d'avoir le dos le long du mur. Et on déroule la colonne. On va faire exactement la même chose. Mais on va commencer par genoux fléchis, doigts allongés. Tourne le bus sur un côté. Enroule-toi vers ce côté. Laisse aller ton corps. Laisse aller vers l'avant. Relâche complètement. Maintiens la position. Tends les deux jambes. Et laisse aller les fesses un petit peu vers l'arrière. Et tirer tout en arrière, ça fait du bien. Quand on a des douleurs de type nerciatique et bas du dos, c'est souvent que toute cette chaîne de muscles postérieurs est très tendue. Donc, il est nécessaire de les étirer. Fléchissez les deux genoux et déroulez le dos tout doucement. Toujours sur le côté. On revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. On laisse aller son corps vers l'avant. On laisse vraiment les bras se détendre. La tête se relâcher complètement. Comme si elle pendouillait vers le sol. Une fois bien installé, on tend les jambes. Autant que l'on n'a aucune douleur. Si on a des douleurs, on laisse faire au niveau de l'extension des jambes. On maintient les genoux fléchis. On doit sentir l'étirement. On ne doit jamais sentir de douleur vive. Jamais de douleur vive et aiguë. Ça, c'est mauvais signe. Par contre, on n'oublie pas de respirer. C'est essentiel. On fléchit les genoux. On reste de ce côté-là pour dérouler le dos tout doucement. Et on revient bien centré. Je le rappelle, pour le L2A au niveau sacro-lombaire, il est essentiel d'avoir un mur ou la porte. Vous devez vraiment être collé pour pouvoir être assisté. Ici, on veut aller décoapter au niveau sacro-lombaire. On veut créer de l'espace, créer une mise en tension à la fois musculaire pour aller mettre de l'espace entre ces deux articulations. Les fesses sont d'abord très collées au mur de cette manière-là. Et là, je vais pouvoir allonger mes deux jambes. Donc, je vous invite à regarder cette partie-là avant de la faire. Parce que vous ne devez pas regarder votre écran pendant que vous le faites. Les deux jambes sont le plus tendues possible. À largeur de ton bassin, tu vas pousser tes genoux vers le mur pour tendre autant que tu peux, sans mise en tension, sans que ça fasse mal. Tu vas faire une rotation interne, comme on a fait tout à l'heure debout. Tu vas tourner tes gros orteils l'un vers l'autre. Et tu vas tirer tes gros orteils vers ton nombril en poussant tes talons vers le plafond. Mais tes jambes restent bien poussées dans le mur. Tu vas détendre ton bas du dos. Le dos est plaqué au sol, sans contracter les abdos. Tu vas rentrer ton menton, comme si tu voulais regarder sous ta poitrine ou sous ton t-shirt. Et tu regardes les yeux bien ouverts en direction des cuisses. Les yeux ouverts sont importants. Tends les bras vers le plafond. Casse les poignets, les doigts vers l'extérieur. Puis, maintiens ton regard vers les genoux. Garde tes gros orteils qui tirent vers ton nombril. Pousse tes talons vers le plafond. Et maintenant, ajoute les bras le plus proche de tes oreilles, loin vers l'arrière, en maintenant le dos parfaitement à plat. Imagine que quelqu'un te tire avec le sommet du crâne pour allonger davantage ton dos et pousse avec tes paumes de tes mains au loin. À partir de maintenant, je mène le minuteur en route à les top chrono ensemble. On respire. Donc, on garde les talons vers le plafond. Les gros orteils vers le nombril. La poussée des genoux vers le mur. Le dos à plaquer sans contracter les abdos. Les bras bien collés aux oreilles qui poussent avec les paumes de main. Les doigts bien ouvertes. Pousse au loin. Étire le sommet du crâne. Respire tout à fait naturellement. Maintiens cet allongement. Il reste quelques secondes. Si c'est trop dur, on fléchit légèrement les genoux. Mais on continue. Respirez. C'est très important d'utiliser sa respiration dans le L2A. Et je vous invite à lire l'article sur le L2A juste après avoir fait cette séance. C'est vraiment important de comprendre c'est quoi le L2A, à quoi ça sert, puis comment ça marche. Alors attention maintenant. On ne relâche jamais la tension de façon brutale. On va commencer à relâcher tout en douceur un bras. On va placer la main sur le ventre. Puis l'autre bras. Main sur le ventre. Puis on va garder la position et relâcher les jambes. Juste la tension. On va faire une petite rotation interne et externe. Prends le temps ici de prendre une belle inspiration profonde. Dépose ton corps et expire. Relâche tout en douceur pour bien déposer ton dos, tes épaules. Fléchis un genou. Pose ton pied au mur. Puis l'autre. Tout, tout, tout en douceur. C'est vraiment important de se défaire parce qu'on a fait quand même une bonne tension ici. On a créé une tension faciale. On va rouler tout en douceur sur un côté pour remonter en douceur. Parfait. Voilà. Donc là, on a fait un petit réchauffement bref pour quand même se préparer. Sache que cet aile de hoa, on peut le faire après une randonnée, une course à pied ou une de mes séances cardio. Je vous ai mis un des liens justement en haut où justement ça peut être une belle façon d'aller étirer toute cette chaîne postérieure et soulager le bas du dos. Donc en créant cet espace facial et en dynamisant ici l'énergie et la circulation sanguine à cet endroit précis, on est allé faire du bien à notre dos. Il existe des centaines de ailes de hoa différents. Dans mes cours sur Zoom ou dans mes vidéos à la demande, je choisis certains ailes de hoa en fonction d'une zone précise ou d'une envie particulière, d'une thématique précise sur un cours. Donc ceci était vraiment, je dirais, un petit apéritif pour vous faire connaître le aile de hoa. J'espère que cette petite introduction au aile de hoa vous aura plu. Faites-le-moi savoir, partagez avec vos amis ce type de séance pour leur faire connaître les bienfaits aussi du aile de hoa. Et j'attends vos commentaires, j'ai toujours hâte de vous lire, c'est toujours un plaisir. Merci encore de votre temps et prenez soin de vous, quelques minutes par jour, ça suffit. A bientôt, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada